Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Loba avec moi-même Maman Khabiby. Vous savez qu'ici nous sommes là pour débattre des sujets qui sont sur la toile, pour commenter, donner nos points de vue sur tous ceux qui nous embrouillent, tous ceux qui viennent chambouler nos pensées, tous ceux qui viennent détruire nos croyances, qui viennent perturber notre foi. Aujourd'hui nous parlons d'un homme des dieux, reconnu homme des dieux dans le monde et dans son pays. Emmanuel Nzomba, Emmanuel Nzomba qui fait la une en ce moment parce qu'il a encore frappé fort. C'est un monsieur, un jeune monsieur qui est prophète, qui est grand prophète, qui est un prophète qui fait beaucoup de miracles, un prophète qui remplit des salles, qui remplit des stades, un prophète actif, un prophète qui délivre. Lui vraiment, en tout cas, lui vraiment il a hérité tous les pouvoirs du Christ, plus que même le Christ, parce que notre cher prophète a été jusqu'à introduire une grossesse de trois mois en direct, en live, à une femme. Donc lui il a prié, Dieu lui a révélé qu'il y avait une dame dans la salle, qui avait besoin d'un enfant, il a fait passer devant, il a prié pour la dame, il a dit je t'impose la grossesse maintenant. La grossesse est entrée dans le corps, la grossesse a commencé à gonfler jusqu'à trois mois. On a filmé la caméra, donc on a vu vraiment la grossesse. La dame est tombée, la dame a dit que vraiment, moi je suis mari nouvelle génération. Donc à part mari de la Bible que vous tous vous connaissez là, la maman de Jésus, il y a une dame au Gabon qui a eu la grossesse du prophète Emmanuel Nzomba. En direct, en live, les caméras ont zoomé, les gens ont vu la grossesse et entrer. C'est fabuleux, c'est formidable. Ces messieurs là, on doit l'amener même seulement à l'hôpital, toutes les femmes là qui vont faire insémination. Il appuie seulement la main, il met la main, il met la main, il remplit le ventre, deux mois, trois mois, sept mois, si toi même tu veux seulement neuf mois directement, tu accouches. Donc lui il a ces capacités là, mais malheureusement il n'est qu'au Gabon. Il est connu qu'au Gabon, ces miracles s'arrêtent au Gabon. Ça ne traverse pas, les scientifiques ne les recherchent pas, ne veulent pas savoir comment on peut travailler avec toi prophète. Nous nous sommes là, on fait des études, insémination, oh faire ceci, faire ceci, pour procréer même les enfants. Toi tu as seulement la main, tu mets la main comme ça, quelqu'un a la grossesse de trois mois, oh là là, fabuleuse vraiment. On ne sait pas pourquoi, on les laisse couper comme ça au Gabon. Quand ces prophètes là, c'est permis de mettre une grossesse dans les ventres comme ça à la télé, même le gouvernement gabonais dit non, on a vu des aventures, on a vu des prophètes inventer des situations, on a vu des prophètes ressusciter des morts. Mais ça là, mettre la, non mais quand même, c'est très fort, c'est très très fort. Mettre la grossesse comme ça et c'est connu qu'au Gabon. Le gouvernement dit on doit faire des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé ? La dame qui est tombée enceinte en public là, devant les caméras, devant tout le monde. Le même jour qu'elle a pris des taxis quand elle est rentrée chez elle, elle n'a même pas la voiture. Quand elle est rentrée chez elle, soi-disant les gens l'ont vu sans grossesse. Les murmures ont commencé. Le gouvernement n'a pas compris. Ils ont dit on va vérifier. Ils sont allés vérifier, chercher à savoir comment lui il a fait. Quand on a vérifié, on a vu que la dame n'avait pas de grossesse. C'était une dame qui était en couple, qui cherchait à faire une insémination. Elle est partie à Libreville pour voir les grands médecins, pour avoir un traitement gynécologique. Elle est partie au séminaire du prophète Emmanuel Nizomba. Elle est tombée là-bas par hasard. On l'a fait passer devant, on lui a mis la soi-disant grossesse. Quand on les a pris tous les trois là, on a dit vous vous embrouillez les gens jusqu'à la télé. Prophète, assieds-toi là. Madame et messieurs, asseyez-vous là. Vous vous connaissez. Oh non, on ne se connaît pas. Comment il t'a mis la grossesse ? Oh moi je ne sais pas, il a prié pour moi. Où est passée la grossesse ? Oh je ne sais pas, papa policier, pardon, j'avais été envoûtée. Tu avais été envoûtée ? Oui. Je ne sais même pas pourquoi j'avais commis tous ces actes-là. Moi je n'avais pas compris comment j'étais soi-disant enceinte. On a pris les prophètes, on l'a arrêté parce que c'est un charlatan officiel. Une grossesse ne se transmet pas comme ça et en plus la grossesse a disparu. Mais pourquoi il n'a pas pris la caméra pour venir filmer et dire que la grossesse a disparu ? On a arrêté les prophètes. Quand on a jugé les prophètes, on a dit que les prophètes ont l'arrêté pour 10 ans. La condamnation est tombée en septembre 2022. Ok ? Les prophètes ont dit qu'il va faire recours, il va faire appel. En tout cas, il ne peut pas rester en prison 10 ans. Il a fait une bonne œuvre, il a donné la grossesse à quelqu'un. Comment on peut l'arrêter pour ça ? En tout cas, ses avocats, il a payé les grands avocats du Gabon pour aller les défendre. Les avocats ont fait les recours. La magistrature en grève. Tous les jours, il n'y a pas de gens pour venir juger les prophètes. Comme les prophètes sont prophètes. Vous imaginez bien qu'un prophète de ces rangs-là, qui ressuscite les morts, qui donne les grossesses, qui fait marier les gens. Donc, vous voyez un peu ses capacités. Est-ce que vraiment, le Dieu qui peut les laisser en prison ? Oh, le prophète est sorti de prison. À peine le prophète sort de prison, il a fait 8 mois en prison. Il y a une autre jeune fille qui s'élève. C'est ça maintenant qui est, en ce moment-là, qui vibre, qui fait vibrer nos téléphones. Fallon, c'est une jeune Gabonaise, qui brille dans l'église du prophète. C'est sa maman qui l'a amenée là-bas, parce que sa maman, c'est une croyante, pratiquante du prophète. Sa maman travaille avec le prophète. Ils ont commencé l'église ensemble. Notre sœur Fallon, jeune fille qu'elle est, elle faisait ses TikTok, ses petites vidéos, comme une jeune fille qui s'est déployée, YouTubeuse ou influenceuse, ou quoi que ce soit. Elle faisait la pub même du prophète. Tellement qu'elle et sa mère, ils croyaient dans les prophéties. Ils priaient là-bas. Le prophète-là, il parle de Jésus. Maintenant, est-ce que c'est Jésus de la Bible, ou c'est Jésus qu'on parle seulement parce qu'on utilise seulement le mot là, Jésus. Ce prophète-là, quand il prêche, il parle de Jésus, il utilise la Bible, il prêche les gens et tout ça. Donc, la maman de Fallon, elle priait là-bas. Elle a amené Fallon dans son église. Fallon est devenue fan du prophète. Elle a commencé à faire la pub. D'après les dires de Fallon, un jour, le prophète l'a appelé parce qu'il devait prier pour son mariage. Fallon voulait se marier. Il lui a donné rendez-vous. Là, il lui a donné rendez-vous. Il n'est pas venu à l'heure. Le prophète est arrivé très tard. Ça, c'est d'après les dires de Fallon. Maintenant, quand il arrive tard là, il n'y a plus moyen qu'il la reçoive au restaurant ou l'endroit où il avait donné rendez-vous. Il lui dit tout justement, il y a un hôtel à côté ici, où moi je peux t'emmener pour que tu te reposes. On va faire ça demain. Fallon dit que quand il l'a amené à l'hôtel là, il s'est passé quelque chose entre elle et les prophètes. Ça, c'est ça qu'elle a dit. Et quand il s'est passé quelque chose là, le prophète n'a plus prié pour elle. Le prophète est parti. Le lendemain, il a annulé le rendez-vous. Ils ne se sont plus revus. Fallon s'est retrouvée enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle cherche le prophète. Elle lui dit que l'enceinte, le prophète nie. Quand le prophète nie, il est temps de faire les démarches. Prophète, prophète, moi je suis enceinte. Elle monte, elle descend et tout ça. Elle suit la famille et tout et tout et tout. Le prophète nie. Jusqu'à, on a arrêté le prophète, il a laissé soi-disant Fallon enceinte. Fallon a fermé sa bouche tout ce temps-là. Elle n'a pas déclaré. Elle n'a pas revendiqué. Elle a laissé le prophète en prison. Elle a dit qu'elle l'appelait en prison. Elle les cherchait en prison. Sa famille, tout le monde harcelé. Le prophète, tu as engrossé notre fille. Mais à la grande surprise de Fallon, et que depuis qu'elle était enceinte, on lui avait fait l'échographie. On lui a dit qu'on a vu le bébé dans ton ventre. Madame, vous êtes enceinte. Plus de sang, confirmé. La grossesse de Fallon, à ce jour qu'on parle, à 20 mois. 20 mois. Un prophète qui met aux gens des grossesses de 3 mois, il a lui-même laissé sa propre grossesse dans le corps de Fallon jusqu'à 20 mois. L'enfant ne sort pas. Fallon a commencé à s'inquiéter. Quand la grossesse était déjà 11 mois, 12 mois, on ne peut pas regarder dans le ventre comme ça. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de fibromes. Il n'y a rien qu'on peut enlever. Il n'y a seulement le ventre ballonné. Les médecins gabonais ont commencé à chercher ce qu'est-ce que genre de maladie, ça. Le ventre de Fallon est bien ponctuel. Les médecins, je ne crois pas, ont dit mais non. Nos machines n'ont jamais été en panne. On a fait les toucher. On a tout fait. Les échographies. Ils regardent. Ils disent, mon frère, regarde, confrère. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois bébé. Ils ne sont pas fous. Toi, tu étais enceinte. Oui, parce que c'est ta grossesse. Parce que tu as le ventre sans bébé. Le bébé de Fallon est porté disparu d'après Fallon. Parce que Fallon, là, elle a fait les déclarations sans prévenir, sans papier, sans ordonnance médicale, sans prescription, sans papier de rendez-vous. Elle ne nous a même pas prouvé les échographies. Elle ne nous a pas donné le nom de l'hôpital. Des médecins qui l'ont consulté. Rien du tout. C'est la parole de Fallon contre ce soi-disant prophète Emmanuel Nzomba. Aujourd'hui, vraiment, moi, je veux qu'on parle de ça. À un moment, il faut qu'on arrête de faire semblant. À un moment, il faut qu'on arrête de publier des vidéos ou de parler des gens vraiment sans preuve. Ces prophètes-là, c'est un charlatan comme plusieurs prophètes en Afrique. Vous tous, vous êtes là. Vous savez très bien qu'il y a des prophètes qui résistent des gens, qui causent au téléphone avec Jésus. Il y a des prophètes qui racontent n'importe quoi, qui font manger aux gens la pelouse, qui tapent les gens. Ils marchent sur leur ventre. Ils marchent sur leur tête. Ils leur crachent des dents. Ils les font faire des cérémonies sans vêtements. Dans les églises, on voit tout ça. Aujourd'hui, on a Facebook, on a YouTube. Les gens balancent des vidéos comme ça. Vous verrez une église, tuer vos enfants. C'est sur les réseaux sociaux. Maintenant, toi, qui t'élèves pour aller dans une église comme ça, franchement, pour venir après nous casser la tête, nous parler de ton prophète, est-ce que tu es même sérieuse toi-même? Tu es une aventurière? Tu ne cherches pas Jésus. Tu ne pars pas à l'église pour prier. Tu ne cherches pas Dieu. Parce que tous ces gens qui prient dans les églises où il y a des scandales, on a attrapé ton pasteur avec les culottes des femmes dans les poches. On a attrapé ton pasteur, il est sur tout Internet, les émissions de toutes catégories. C'est parce que c'est un adultère. Ton pasteur, il engrosse les filles, il vient et demande pardon. Ton pasteur, on le filme, on filme même son corps. Toi, tu t'élèves le matin. Dimanche, tu te laves, tu te pompons, tu mets le maquillage, tu pars t'asseoir là-bas. Est-ce que vraiment tu es sérieuse que tu es parti chercher Jésus? Tu ne pars pas chercher Jésus. Tu ne cherches rien du tout. Tu cherches le mariage, tu cherches l'amitié, la caméra, quand on va te filmer, on va te voir à la télé. En fait, tu es une grosse aventurière. Tu n'as pas besoin de la parole. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne lis pas ta Bible pour commencer. Parce que si tu lisais même seulement la Bible là, tu allais savoir que tu ne dois pas aller là-bas. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens, on lit pour elle la Bible. Les pasteurs, les prophètes choisissent un verset qu'il viendra pointer devant la parole. Il va lire pour vous. Il va développer ça comme il veut. C'est une dissertation qu'il vous fait par rapport à sa connaissance comme il sait que vous, vous ne connaissez pas là. Il vous raconte ce que lui, il veut pour vous mettre ça dans la tête et comme ça, vous, vous allez adhérer à sa pensée. On peut prendre le même verset. Moi, je vais le développer à ma façon. Toi, tu vas le développer à ta façon par rapport à ce que tu as compris. C'est ça la chrétienté? C'est pour ça qu'il y a mille églises, dix mille églises. On prie le même Dieu. On ne peut pas se mettre ensemble parce que chacun développe les versets à sa façon. Chacun développe la connaissance à sa façon. On lit Genèse, on termine. Ce que moi, je comprends, ce n'est pas ce que toi, tu as compris. Ce que moi, je conclue, ce n'est pas ta conclusion. Il y en a même qui ne conclulent rien du tout. Et ils sont seulement disponibles. On leur dit, c'est moi que ça, ça veut dire ça. Amen, Amen. Ça, ça veut dire va divorcer ton mari. Amen. Ça, ça veut dire va aimer ton mari. Amen. Le même verset biblique. C'est ça que l'homme noir aime. C'est ça que l'Africain aime. L'Africain n'est pas un chercheur. Il n'est pas curieux. L'Africain n'aime pas pousser l'intelligence. L'Africain n'aime pas comprendre. L'Africain aime, on lui dit, ici, c'est seulement le spirituel. Il faut être enfant. Devant la parole, on est enfant, on gobe tout. Donc, pas comme tu es enfant là. Tu dois gober n'importe quelle bêtise. On te dit, mange l'herbe, tu manges. On te dit, j'ai t'aimis la grossesse, j'ai t'aimis. On te dit, divorce, tu divorces. On te dit, prends tout ton salaire. Moi, j'ai vu une vidéo où le pasteur, carrément, la dîme là, le 10% de ton salaire, ça ne suffit pas. Le pasteur a dit carrément, en début de l'année, en janvier, il faut donner la dîme annuelle. Donc, si tu gagnes 1 000 euros par mois, chaque mois, tu vas donner 100 euros de dîme à l'église. Maintenant, en janvier, pour sceller l'année, pour commencer l'année, il faut donner la dîme annuelle. La dîme annuelle, ça veut dire quoi? 10% annuel de ton salaire. Donc, toute l'année, tu vas gagner 12 000 euros. Donc, tu dois donner les 1 000 euros de ton dernier salaire. Les 1 000 euros de ton dernier salaire de décembre, tu dois le sémer pour le mois de janvier, pour sceller, vous connaissez le mot sceller, non? Pour sceller l'année, pour que Dieu te protège, pour que Dieu te préserve, pour que Dieu t'épargne de coronavirus, t'épargne de la mort, t'épargne, t'épargne, t'épargne. Il faut donner tout. Donc, c'est la dîme du salaire annuel. Ce n'est plus dîme du salaire mensuel. Si tu gagnes 1 000 euros, tu dois prendre tous tes 1 000 euros de décembre, tu lui donnes en janvier. Et ils vont prier pour ça. Pour que Dieu agisse. Franchement. Moi, je vois que Dieu, là, il avait mal écrit la Bible. Il avait très mal écrit la Bible. Parce que, Dieu a besoin, il a tellement besoin d'argent. Dieu que nous on prie, là. Il a tellement besoin d'argent que, quand il avait créé Adam et Ève, il avait oublié de créer l'argent. parce qu'Adam et Ève, vous allez lui donner quoi? Dieu, là, tout ce qu'il faisait pour les enfants d'Israël, là, hein, il récupérerait combien d'argent? Donc, quand on ne lit pas la Bible, on va se retrouver qu'en couple, on va prendre nos deux salaires. On va lui donner un bonhomme qui est malin. Parce que, là, ce n'est même plus question d'envoûtement. C'est question d'intelligence. C'est question de savoir développer le sujet. C'est question d'avoir de l'éloquence, de savoir parler, de savoir pénétrer dans les gens, de jouer vers leur conscience, de leur montrer qu'il y a des prédications. Vous savez, vous aimez écouter les prédications avec les sentiments. Vous êtes prédisposés à ce qu'on vous dise les choses que vous voulez écouter. L'Africain aime beaucoup la sorcellerie. L'Africain aime beaucoup la sorcellerie. Parce que dans les églises africaines, pour que ce soit plein, il faut leur parler des sorciers. Pas de Jésus. À l'église africaine, on ne peut pas chercher Jésus. On ne peut pas chercher les sorciers et savoir comment Jésus peut les combattre. On ne peut pas apprendre à chercher Jésus pour l'aimer, le glorifier, faire de lui sa priorité, son amour premier, tout ce qu'on est. Non. On ne donne pas sa vie à Jésus pour l'aimer, le prier, le servir. Non. On donne sa vie à Jésus pour qu'il nous protège des sorciers. C'est ça l'église africaine. On ne parle pas à l'église parce qu'on a peur des sorciers. On ne parle pas à l'église parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on a découvert la parole. On a découvert que non, il y a un Dieu qui a existé, qui a fait des miracles, qui s'est donné pour nous, qui nous a racheté, qui nous a, qui nous a, qui nous a... Ah, il a été tellement merveilleux que je l'aime. Je l'aime déjà pour ce qu'il a fait. On n'aime pas Jésus pour ce qu'il a fait. On aime Jésus, on s'accroche à Jésus parce qu'il va nous faire puis de la sorcière des familles, parce que la tante là qui est sorcière là, elle est plus... comme elle est plus forte que moi là. Donc, il faut que j'aille justement chez Jésus. Comme tu es aussi chez Jésus par intérêt, c'est pour ça que les gens prient des années, des années, des années, ils sont seulement sous la malédiction, la condamnation, ils ne sont pas délivrés, ils sont seulement comme ils étaient. Ils sèment, ils donnent les dîmes, tu donnes les dîmes à Niel, les dîmes mensuelles, au moins de mai, tu meurs. Ton enfant meurt, les enfants n'ont pas les bacs, on te chasse du logement, le travail même, tu es viré, la compagnie tombe en faillite, mais tu avais sémé toute l'année. Et qu'est-ce qu'on vient de te dire ? C'est le désert. Et pourquoi tu vas accepter ? Parce que tu aimes ça. Parce que tu aimes ça. C'est pour ça que tu pars à l'église. Tu ne pars pas à l'église. Prenez les vidéos des pasteurs. Là où il y a des faux, il y a toujours des vrais. Il y a beaucoup des pasteurs que tu regardes sa vidéo des lundis, des mardis, des mercredis, tu dis pardon, je laisse d'abord. Quand tu viens la semaine prochaine, on prêche quoi ? L'argent. Comment devenir riche. En ce moment, et tous, ils veulent qu'on devienne riche parce que la richesse nous appartient. D'accord, c'est la vérité. Mais quand on quitte nos maisons, on ne parle pas pour apprendre à être riche. Pour apprendre à être riche, il y a des cours, il y a des études, il y a des travaux, il y a des fonctions pour apprendre à être riche. Même ton papa, ta maman, peut apprendre à être riche. Peut te dire mon enfant, tu vois, dans la vie pour réussir comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour apprendre à être riche. Si la richesse nous appartient, nous la possédons. Nous devons aller à l'église, apprendre à comment prier, réclamer cette richesse-là à notre Dieu qui nous ouvre l'intelligence pour que nous, on aille se battre là-bas. On ne parle pas pour être riche. Aller se mettre 1000 euros à un pasteur pour qu'il prie pour nous, pour que les jeunes qu'on nous a fait d'abord tuer des fins pendant trois jours et puis on prend notre argent. On part, on lui donne et après, il nous apprend comment être riche avec notre propre argent. Mais comment on va être riche quand on lui donne tout notre argent? Comme on aime ça, c'est pour ça que ça marche. Mais restons comme ça. Ça, la même déjà, c'est le niveau moyen. Mais il ne faut pas aller plus bas parce que quand vous allez plus bas, vous vous énervez maintenant les gens. Il y a une fille comme Fallon et sa maman. Quand vous regardez le tintin des prophètes là, il ressemble à rien du tout. Un petit clown qui est malin, qui est un ancien frappeur, un ancien voleur. Il y a des voleurs qui ne sont pas voleurs tactiles. Il y a des voleurs mentaux. Ils te volent. Donc, ils te parlent jusqu'à ce que tu n'as pas compris. Tu as enlevé tous tes bijoux, ton sac, tu lui as donné parce qu'il t'a convaincu. Ce sont des voleurs. Ce sont des bandits. Un monsieur comme ça, elle et sa maman, ils ont vu comment elle a mis une fausse grossesse. Elle et sa maman, ils ont vu les multiples faux miracles. Il a attrapé un papa clocher blanc, la française. Il avait ramassé sa maman au Gabon. Un monsieur qui tente, il a payé les billets de Paris qui vient. Tu vas faire les témoignages dans mon église. Les blancs disent que je fais même quoi ici en Europe? Je suis au chômage. Un tintin. Elle les prend, les mets là devant toute une salle où il n'y a que des Gabonais pour complexer les gens qui voient les blancs à la télé. Mais si j'ai fait le miracle, un coup, il connaît son nom. Il s'appelle Yves. Sa femme, il s'appelle, je ne sais pas, Marie-Claire ou Claire, Clarisse ou je ne sais pas quoi. Donc, Dieu est là. Il a le temps de lui expliquer, lui, le prof, Manuel Zoba ou Zoba là qu'on va appeler comme ça, Manuel Zoba. Il a le temps de lui expliquer tout ça là. Il n'a jamais le temps de lui expliquer le problème du pays. De lui parler de son président s'il va guérir quand? De lui parler du problème du Gabon. Le Gabon, ce n'est pas le pays le plus riche d'Afrique. Ce n'est pas un pays qui est développé, qui envoie des développements, ils se battent. Le Dieu là, tous les autres Gabonais ne l'intéressent pas. Ce sont seulement les petits Gabonais qui viennent s'asseoir dans la salle d'un monsieur malin. C'est là que Dieu prend son temps, laisse tout ce qu'il a à faire au ciel. Il commence à parler à ce clown là, à ce charlatan là. On prend des caméras, on met, on les filme, il fait les fausses délivrances. Elle, Fallon et sa maman, elles portent leurs pieds, elles vont s'asseoir là-bas pour qu'aujourd'hui elle vienne nous dire qu'elle est enceinte de 20 mois. Mais viens nous prouver d'abord première échographie. Première échographie, on n'a pas vu. Vingtième échographie, on n'a pas vu. Tu viens, tu t'assois là pour nous embrayer, pour être star. Tu veux te faire connaître. Tu veux lui faire la pub. Parce qu'il y a des gens aussi qui payent des filles comme ça pour faire sa pub. Parce qu'aujourd'hui, moi je parle de lui, je ne le connaissais pas. Il est tellement charlatan que même qu'elle avait fait ces scandales, là on a dit mais attends, ça ça fait partie des autres là qui se sont envolés. Il y avait un autre là qui est descendu dans sa salle qui loupe avec ses brébis. Ce ne sont pas les brébis du Christ, ce sont ses brébis à lui. Avec ses brébis, il a atterri comme Michael Jackson. Vous savez, il y a des anciens prophètes qui regardaient tout à la télé. Michael Jackson il faisait des clips, il descendait comme ça tout, il descendait dans la salle des concerts. Les prophètes, on lui a mis les fils. Les prophètes aussi a atterri dans la salle. Il a les émotions, les envies qu'il voyait à la télé là. Le prophète a fait ça. Il y a l'autre qui cause au téléphone avec Jésus. Il y a l'autre qui a ressuscité les morts. Il y a des prophètes qui font des scandales. Ils sont vivants. Ils se promènent tranquilles en Afrique. Celui-là, il vient de sortir de prison parce qu'il a mis la grossesse. Maintenant, on lui porte une plainte encore. Il y a une fille qui est enceinte de 20 mois. Mais demain dimanche là, si vous allez dans son église, vous allez trouver ses plaints. Ses plaints. Donc tous les scandales que nous on voit ici là, les gens de son église ne les voient pas. Donc les gens qui vont dans cette église là, ils partent chercher Jésus. Non, ils ne cherchent pas Jésus. Ils partent suivre les prophètes. Ce sont les fanatiques du prophète. Ce ne sont pas des gens qui partent pour la Bible. Les prophètes là, ils tiennent la Bible. Toute l'église d'après, ils ont la Bible. Mais ils ne la lisent pas. C'est sur leur genou. Mais c'est lui qui lit pour eux. C'est lui qui leur dit ce qu'il a envie de dire dans cette Bible là. La Bible là, les gens font avec les fétiches. Les paroles qui sont dans la Bible, on peut te maudire avec. La preuve, on a notre pasteur qui est là-bas, 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 que vous-même vous savez. Le scandale qu'il vient de faire. Il a parlé au téléphone. Il a maudit son frère pasteur avec les versets bibliques. La Bible, on étudie ça pour tout. Moi, je suis allée dans un pays où j'ai vu, on a déchiré un papier de la Bible, on a fermé, on a mis des cacahuètes pour servir. Vous savez, les papiers en Afrique. Pour servir, servir les cacahuètes, la Bible. Donc, lui, il vous fait acheter la Bible, mais vous ne la lisez pas parce que vous attendez que lui, il lise pour vous et qu'il développe les sujets pour vous. Donc, les prophètes, malgré tous les scandales, son église n'est pas fermée. Dimanche, qui vient, et dimanche qui est passé, on a donné les dîmes et les offrandes. Alors, tous ces gens-là sont qui? Ce sont des aventuriers. Ils ne sont pas hypnotisés, ils ne sont pas envoûtés, ce sont des aventuriers. Ils ne cherchent pas Jésus, ils ne cherchent aucune délivrance, ils ne cherchent pas la parole, ils n'ont aucun amour pour Dieu, ils ont l'amour pour leurs prophètes. Ils partent à l'église, c'est pour leurs prophètes. Donc, il faut arrêter de venir jouer aux victimes. Fallon, il faut que tu arrêtes, tu as compris? Arrête ça, le prophète, c'est ton copain. Si tu as tes infections, si tu es envoûté, où il t'a ensorcellé, ce n'est que normal parce qu'il n'a pas Jésus. Si toi, tu es une soeur croyante en Jésus-Christ, comme tu dis, toi et ta maman, vous priez, le prophète t'a ensorcellé, cherchez les vrais pasteurs, va dire, homme de Dieu, je m'étais trompée, je suis partie chez Info, aujourd'hui j'ai la grossesse de 20 mois. Sauvez-moi, priez pour moi, que le Jésus que moi j'allais chercher dans cette église que je n'ai pas trouvé, que vous, vous avez, qu'il vienne me délivrer, qu'il vienne me guérir, que je me promets le monde entier avec le témoignage du vrai Jésus. Tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, à des gens qui ne prient pas, à des gens sous l'art, alcooliques, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, les tiktokers, tout le monde parle de toi, c'est ces gens-là qui parlent de toi, qui vont te donner la solution. Nous on parle, on termine, on va dormir, c'est toi qui restes enceinte avec ta grossesse de 20 mois. Si tu allais te marabouter avec ton prophète et que ça n'a pas marché, il ne faut pas venir nous casser les oreilles. Parce que, et toi, et ta mère, et toute votre église, vous savez que c'est un faux prophète. Vous le savez ? Quand il a fait l'escandale, vous étiez là, vous étiez présents, on a zoomé avec sa caméra, qu'on a attrapé la fille-là sans grossesse, vous étiez au courant ? Vous avez continué à aller là-bas ? Et quand tu parles, tu l'appelles toujours prophète. Donc c'est prophète de quoi ? Bon, comme on a des prophètes de la sable, des prophètes des chansons, des prophètes des cheveux, des prophètes de tout, moi aussi je l'appelle prophète, mais ce n'est pas prophète biblique. Parce que même quand elle s'est plaint, elle l'appelle toujours prophète. Elle ne l'appelle pas Emmanuel. Eh non, mais toi tu es allé au lit, tu l'appelles prophète pourquoi ? C'est ton copain ? Parce que les gars en plus, les jeunes, c'est un jeune garçon. Il faut arrêter de nous embrouiller. Il faut arrêter de nous casser la tête. Nous on cherche le vrai Christ. On ne suit pas vos genres de prophètes, la star, les prophètes qui s'habillent bien sa peur. On n'a pas dit qu'un homme de Dieu doit être sale. Mais la façon que vos prophètes là et les musiciens charlatans du monde, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce qu'ils tous ils cherchent l'argent. Les autres là que vous vous appelez même musiciens du monde, vous savez qu'il fallait que Dieu peut les reconnaître même plus que vos prophètes là. Parce qu'eux au moins ils sont vrais. Ils ont choisi un autre camp. Ils sont vrais. Vraiment le boulot que j'ai choisi il n'y a pas moyen que je devienne chrétien. Soit je deviens musicien chrétien. Comme musicien chrétien là ça ne me payait pas au début. Beaucoup sont allés dans le monde. C'est maintenant que les musiciens chrétiens aussi se retrouvent. Mais au début ça ne payait pas. Donc ceux qui sont là au moins eux ils sont vrais. Même Dieu comprend que oui toi intellectuée une personne vraie parce que tu as fait un choix. Au lieu de venir te proclamer prophète, pasteur docteur ou je ne sais pas quoi il y a beaucoup de grades dans la chrétienté. Ils aiment ça. Tu te proclames tout ça là et en attendant tu fais la vie du monde. Donc vous vous trouvez normal un homme de Dieu qui fait des grands miracles comme ça. On parle de lui des grossesses. Oh il a engrossé une fille. Oh la fille là elle a la grossesse. Homme de Dieu. Et puis il termine. Il ne se répand pas. Oui aussi les mêmes gentils. Il vient nier un peu à l'église. Et puis il continue là toujours tous les pouvoirs. Donc Dieu vraiment Dieu vraiment manque les gens à Wendr. Dieu vraiment il manque les gens qui donnaient son pouvoir. C'est quel genre de Dieu qu'il prie. Et toi tu te réveilles le matin tu laves tous tes enfants tu les amènes dans cette église et en attendant quel miracle. En tout cas vous êtes des aventuriers vous êtes tellement faux vous êtes des hypocrites. Vous qui allez dans les églises là où votre pasteur nous tous là on l'a vu sur internet au tribunal et tout ça au pasteur on l'a attrapé avec une fille les filles viennent témoigner les filles viennent envoyer les voices les filles envoient les vidéos de leur pasteur on commence à chercher le pasteur chercher la nudité du pasteur sur internet et tu te laves le matin tu vas prier d'abord tu dis que tu cherches Jésus. Va suivre ton pasteur alors suis-le tranquillement en silence. Il ne faut pas nous envoyer vos vidéos vos tiktok tu commences à pleurer que moi on m'a engrossé 20 mois. On t'a engrossé c'était ton mari toi tu vas à l'église tu vas sortir avec un homme on t'a pas dit dans ton église là que sortir avec un homme sans être mari c'est un péché on ne t'avait pas prêché ça toi tu es chrétienne tu crains le seigneur les prophètes t'a dit que c'est la nuit j'ai pris pour toi l'hôtel mais tu lui as dit que prophète part quand les prophètes entrent pourquoi tu ne dis pas non pourquoi tu ne dis pas que homme de Dieu là on va pécher ingénieur nous prions oh seigneur aide l'homme de Dieu qui ne tombe pas pardonne-moi homme de Dieu je sors de la chambre reste saine tranquillise-toi tu ne demandes pas les prophètes entrent tu te laisses quand tu t'es laissé ce jour-là tu ne nous as pas signalé tu n'as rien dit tu es resté tranquille c'est parce que la grossesse te complique tu commences à venir pleurer comme une innocente tu es une bandite toi et ta mère et ton prophète vous êtes des menteurs vous êtes des envoyés de l'ennemi vous voulez nous envoûter avec vos histoires vous voulez nous envoûter pour qu'on commence à douter sur les vrais prophètes parce qu'il y a des vrais prophètes il y a des vrais pasteurs alors arrêtez de prendre leur identité collez à vos copains collez à vos charlatans qu'on commence à les appeler prophètes sur les réseaux sociaux ce ne sont pas des prophètes nous on a nos pasteurs qu'on respecte on a nos pasteurs qu'on sait qu'ils sont des vrais ils ne sont pas connus comme vos pasteurs là bling bling vos pasteurs comédiens vos pasteurs stars vos pasteurs des réseaux sociaux qui font des millions de vues qui font des buzz les pasteurs des buzz là quand tu tapes son nom sur liste des pasteurs aventuriers on voit ton pasteur bien posté hein pasteur aventurier tapez sur moi pasteur charlatan sur youtube pasteur aventurier pasteur vous allez voir vos pasteurs les faux faux là ils apparaissent parce qu'on les connait avec les scandales il y a des gens qui ont servi Dieu pendant 50 ans jusqu'à mourir personne ne les connait avec la bêtise homme de Dieu ça existe personne même dans l'église il n'y a aucune les mamies viendront d'abord avec les chevets tout ça séduire les pasteurs vous n'allez jamais entendre que le pasteur là est tombé parce qu'il craint Dieu quand la sœur commence à déborder les hommes de Dieu je viens de la recadrer ma sœur elle n'entre plus au rendez-vous avec les pasteurs parce qu'on protège l'homme de Dieu vous vos pasteurs les attrapent là les audios les SMS les pasteurs les voice les youtubeuses parlent de votre passe et demain aussi dimanche toi si tu te laves tu pars à l'église elle est amen pasteur oh le péché tu mets amen mais vous tomber c'est révélé amen je me suis rélevé amen la personne qui te conduit c'est quelqu'un qui tombe tous les jours et tu es amen tu attends quoi de lui tu attends quoi de là qu'est-ce qu'il va t'aider il va t'aider même à sortir de la mauvaise vie comment comment tu auras la vie sauf tu n'as pas besoin de ta vie sauf tu ne cherches pas ta vie en fait tu n'as même pas pitié de toi même tu ne t'aimes pas alors au lieu de te sortir dans le froid la poussière dans les vents assais-toi seulement chez toi regarde-le sur youtube tu sors pour rien au risque de faire accident de tomber dans les métros dans les biches tu coupes le sommeil pour aller suivre un charlatan tu n'iras pas au ciel tu vas rester là sur terre avec lui dans les feux parce que tout ce qu'il fait est déjà dévoilé je ne sais pas si on vous a mis les lunettes spirituelles que vous ne voyez pas ou il faut qu'on dévisse votre tête pour que vous comprenez tu t'élèves quand tu vas dans les églises comme ça dans les églises d'un tintin comme ça il n'a même pas la corpulence d'une star il n'a même pas la carrière d'un homme grand c'est un petit jeune qui se débrouille un petit malin il est malin il arrive à vous duper il est malin il mérite le respect de sa malignité de son intelligence il faut l'approcher pour voler son intelligence ce n'est pas quelqu'un comme ça que toi tu vas croire que vraiment moi comme je suis là j'ai un problème j'ai appelé mon pasteur mon pasteur m'a dit ça c'est ça le pasteur dont toi tu parles quand les gens parlent des pasteurs toi tu parles de ce type là tu dis que c'est ça ton pasteur quand tu finis de parler tu te sens comme un responsable et sérieux et tu vas aller dans une église comme ça tu trouves des papas des hommes mariés des hommes avec des femmes et des enfants des gens qui travaillent un petit rigolo un petit rigolo il est en train d'animer la galerie il fait ses trucs il marche il a les gardes-corps toi tu es homme de Dieu tu as les gardes-corps charnels toi tu es homme de Dieu tu as besoin des assurances charnels toi tu es homme de Dieu tu cherches les matus vus quand on quitte nos maisons on ne vient pas pour te voir on vient pour écouter la parole donc tu peux être même habillé simplement on va toujours écouter c'est ce qui sort de toi qui est important Dieu soit tu utilises toi pour nous parler pour nous transmettre la parole on ne vient pas parce que nous sommes fans de toi parce qu'on te trouve l'homme le plus beau le plus élégant le plus classe présente-toi correctement en tant qu'un homme de Dieu d'accord mais on ne t'a pas demandé d'être sapeur habille-toi décemment par rapport à la responsabilité que tu as mais on n'a pas dit que toi sois sapeur tu n'es pas modéliste si on veut voir les habits de la mode on a où on va aller voir les habits de la mode on ne vient pas pour comme ça t'admirer quand tu avais fait comme ça on avait vu la montre quand tu avais fait comme ça on avait vu la chaussure et toi tu avais porté comme ça là tu es dans les charnels les hommes de Dieu qui ont des problèmes au lieu d'appeler leur confrère homme de Dieu homme de Dieu je suis tombé homme de Dieu j'ai dérapé homme de Dieu le diable m'a piégé parce que je suis un être humain j'étais distrait je suis tombé mes frères venez m'aider non homme de Dieu appelle les youtubeuses homme de Dieu appelle les youtubeuses les musiciens du monde même n'appellent pas les youtubeuses quand ils ont leur buzz surtout nous les congolais là nos musiciens africains ils n'appellent pas les youtubeuses les filles elles-mêmes elles vont chercher les sujets elles commencent à papapapa sur internet mais homme de Dieu prend le téléphone appelle les youtubeuses pour lui dire qu'elles résoudent un peu les problèmes appelle les youtubeuses mondaines même appelle les youtubeuses qui ne sont pas de son église appelle les chroniqueuses appelle n'importe qui homme de Dieu est reconnu pour venir résoudre son problème sur la toile c'est comme ça que ton pasteur résout son problème et toi quand tu as un problème tu peux lui dire est-ce que là il manque quelque chose où est passé le boulon d'intelligence lui même il a son problème on lui dit que tu as enceinté une fille oh ce n'est pas moi, oh c'était toi oh elle est petite, oh elle ne me ressemble pas ce n'est pas mon style, même quand je tombe je ne tombe pas, d'abord lui même il reconnait quand je tombe avec les filles, je ne tombe pas avec ce genre des filles là celle là même ce n'est pas mon style c'est homme de Dieu, il vient se justifier il envoie ses voices, il envoie ses photos il envoie les preuves que ce n'était pas moi aux filles du monde sur internet sur des gens pour qui il peut prier non il ne cherche pas les hommes de Dieu à qui il a confiance qui peuvent l'aider à s'élever, non il veut que tous les païens parce que les gens qui regardent Youtube parfois ce sont des païens aussi ce sont des gens qui ne prient pas, qui ne croient même pas eh, commence à commenter la vie de l'homme de Dieu, oh l'homme de Dieu courage eh, l'homme de Dieu on te soutient l'homme de Dieu est tous pour l'homme de Dieu et toi tu termines dimanche tu te laves tu pars dans l'église de cet homme de Dieu là lui-même il résout ses problèmes sur Youtube toi tu pars résoudre ses problèmes à son église vraiment, c'est quoi ton problème ? qui t'a envoûté ? personne ne t'a envoûté, c'est toi même tu n'as aucune volonté d'être chrétien tu n'as aucune volonté, en fait tu es même un sorcier en fait tu fais la mascarade tu veux que les gens pensent que toi tu es chrétien c'est pour ça que quand tu agis quand tu poses des actes tout le monde comprend de quel côté tu es tout le monde comprend que cette fille là elle peut regarder son comportement regarde comment elle est au travail regarde comment elle est méchante regarde comment elle trahit c'est pour ça que vous êtes des chrétiennes vous avez des copains vous faites des incestes vous avortez vous escroquez les gens vous êtes des chrétiens qui êtes guidés par ce genre d'hommes de Dieu vous n'avez rien de Dieu dans vos cœurs vous n'avez que la Bible est dans vos sacs dans vos portefeuilles c'est tout ce que vous avez vous n'avez déjà mis vos Bibles sur les portables et tout ça pour ne pas lire pour frimer c'est ça ? on va nous casser la tête comme ça que j'ai la grossesse de 20 mois qui ne peut même pas se justifier scientifiquement la médecine même qu'elle aille dans une clinique au Gabon il y a des grands médecins au Gabon qui prouvent que ce ventre là ça fait 20 mois que la fille elle est enceinte on a remarqué qu'il n'y a pas de grossesse dedans on n'arrive pas à expliquer comme ça on va convoquer le pasteur là pour lui dire qu'est-ce que tu as fait à l'enfant de toi ? elle est partie à l'hôtel elle ne donne pas le nom de l'hôtel elle ne donne pas l'heure elle ne donne pas l'adresse elle ne donne pas le jour elle ne prouve pas par son téléphone au lieu de les rendez-vous elle ne montre pas la photo qu'elle était avec lui non elle s'assoit elle commence à critiquer quelqu'un détruire quelqu'un et nous on est là on doit gober pour dire oh vraiment à cause de toi c'est un faux c'est un faux depuis longtemps il a toujours été faux vous-même vous êtes aussi faux chrétien donc vous êtes pareil vous êtes de la même maison vous vous comprenez entre vous 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 comprenez entre vous Fallon tu n'es victime de rien parce que ce que tu as là c'est ce que tu cherchais tu as dit que tu étais partie qui prie pour toi parce que tu veux te marier toi tu veux te marier tu sors avec ton pasteur c'était pour porter la grossesse du pasteur de nos pauvres garçons tu as ce que tu mérites ce que tu as là c'est ce que tu mérites tu es une fausse chrétienne une vraie chrétienne ne peut pas faire des jours dans cette église elle va comprendre qu'il n'y a pas de dieu ici il n'y a pas de dieu là-bas tu étais sa copine son take away son coup vite fait c'est tout ce que tu étais ça m'a retourné pour toi tu veux venir pleurer pour qu'on ait pitié on n'a pas pitié de toi que ça te rêve que tu cherches le vrai Jésus tu ne vas pas trouver de délivrance pour abaisser ton ventre si c'est la sorcellerie tu ne vas pas trouver ça sur Youtube va chercher les hommes de Dieu il y en a au Gabon tu ne peux pas dire que dans tous les Gabons tous les pasteurs sont des aventuriers c'est faux c'est faux au Gabon là il y a des vrais pasteurs qui peuvent prier pour toi ils te délivrent tu viens pleurer sur les réseaux sociaux tu viens pleurer sur TikTok qu'est-ce que nous on va faire on va rigoler on va prendre ta vidéo on va commenter on va faire des émissions comme ça on s'en fout de toi on s'en fout de toi parce que même venir sur les réseaux sociaux tu ne cherches pas la solution de ta vie tu crois que tu le salis lui il est déjà sale parce que c'est que lui il fait déjà il sait que tout le monde sait qu'il est sale tout le monde sait qu'il est aventurier tout le monde qui est un vrai chrétien sait que lui c'est un aventurier tu ne le salis même pas c'est la vie normale pour lui parce qu'après toi il y aura une autre après toi il y aura d'autres histoires c'est toi qui dois chercher la solution pour ta vie va chercher les hommes de Dieu au Gabon il y en a oh envoyez-le en Europe en Europe chercher quoi en Europe il y a les hommes de Dieu au Gabon ils vont prier pour toi ils vont te délivrer ils vont prier pour toi ils vont te délivrer tu pleures ou quoi sur internet tu joues à la malheureuse non vous êtes des hypocrites et toi et ta maman vous êtes des hypocrites dans votre famille allez chercher Dieu c'est une leçon pour votre famille c'est même un point qui montre que Dieu a besoin de vous pour que vous les cherchiez réellement tu vois tu t'assoies sur internet tu fais la publicité d'un homme de Dieu aventurier tu as vu ce que ça t'a payé tu as vu ce que ça t'a payé va grandir grandis physiquement grandis spirituellement grandis mentalement ouvre de l'intelligence arrête les conneries tu es une jeune fille tu vas t'embrouiller avec un charlatan comme ça homme de Dieu en prison maintenant quand lui il est en prison là vous vous allez à l'église faire quoi ? priez pour qu'il sorte de prison vous priez quoi dans son église ? lui il est en prison l'église n'a pas fermé l'église a continué on donne les offrandes on donne les dîmes vous donnez les dîmes pourquoi ? c'est pour Jésus ? ou bien c'est pour que Dieu délivre votre homme de Dieu qu'on a arrêté parce qu'il a fait un faux miracle est-ce que vous êtes sérieux ? papa Ali papa Ali Bongo il faut fermer ces églises là si tu aimes ton pays il faut fermer ces églises là qu'on arrête d'embrouiller ton peuple il devrait être là concentré pour construire le Gabon qu'ils aillent étudier qu'ils aillent se former qu'ils deviennent plus intelligents pour construire le Gabon au lieu d'aller passer des heures à écouter un aventurier dans cette histoire là il n'y a que lui qui s'enrichit au lieu qu'ils devaient faire des conférences officielles que ce ne soit pas l'église mais que ce soit des conférences où on parle d'argent, d'évolution dans la vie et tout ça c'est mieux parce que ce genre de charlatans là ce sont des gens intelligents le gouvernement devait les prendre les former pour qu'ils deviennent des professeurs pour apprendre aux jeunes à se développer dans certains domaines prenez-les, formez-les parce qu'ils ont l'aura ils savent parler ils peuvent manipuler ils peuvent aider des groupes, des personnes à devenir des meilleures personnes juste par leur parler au lieu de laisser un seul bandit comme ça oh je m'appelle Emmanuel comment il s'appelle même Nizoma je suis prophète je vous embrasse, je vous prends l'argent non qu'on prenne ces gens là par le gouvernement on les forme pour qu'ils deviennent une force pour la nation qu'ils encadrent les gens qu'ils les aident à avancer ça là il s'enrichit tout seul mais il peut aider un groupe de personnes à s'enrichir le Gabon va évoluer c'était mon humble avis en tout cas merci merci à vous qui avez suivi cette vidéo elle n'est pas trop détaillée ici le prophète il s'appelle Emmanuel Nizoma je vais écrire son nom vous allez aller taper sur Youtube il y a plein de vidéos on parle de lui parce qu'il ne fait que des scandales il ne fait que des scandales c'est sa profession c'est sa spécialité il est loin pour des scandales en tout cas ce côté là vraiment il est loin il est loin vraiment il est professionnel du scandale parce que vraiment lui le miracle c'est toujours catastrophiquement grand en tout cas restez béni au nom du vrai Jésus Christ pour vous qui êtes croyant pour vous qui n'êtes pas croyant qui ne l'avez pas encore trouvé vraiment j'espère pour vous que vous le trouvez priez cherchez-le lisez la parole après avoir prié avant de lire la Bible tu pries tu demandes le Saint-Esprit que Dieu te donne l'intelligence qui t'ouvre l'esprit de comprendre avant qu'on aille t'embrouiller on te fait comprendre ce que toi même t'as déjà compris on tourne ça on te fait comprendre tout de suite j'accepte arrêtez ça restez béni peace and love chez vous je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501